Selon la sagesse populaire, la musique adoucit les mœurs. Pourtant, la réalité peut être différente. Christophe Stouder et son équipe en ont fait l'expérience lundi matin sur le lac des Brenets, lors de la deuxième session d'enregistrement de l'album Slow Balads Volume 2. On était sur start et plage, de nuit avec les frontales, dans la brume, on n'avait pas 5 mètres de visibilité, toute l'équipe technique était déjà en train d'enregistrer. Tout d'un coup, on a entendu une première déflagration. On s'est dit que c'était un peu les pétards du premier hôte qui était en retard. Et puis quand on a vraiment entendu des insultes et d'autres déflagrations, on a quand même compris que c'était contre nous que c'était dirigé. C'est un homme apparemment exaspéré par le bruit et les expérimentations acoustiques qui a tiré plusieurs coups de feu depuis les rives françaises, peu avant 7h du matin. Celui-ci a très vite été interpellé par les gendarmes de Franche-Comté. Personne n'a été blessé. Pour l'anecdote, le musicien Chaud Faunier a enregistré un morceau intitulé Bagdad lors des coups de feu. Plaisanterie mise à part, cet incident n'est pas sans conséquences. Pour l'heure, les enregistrements sont suspendus jusqu'à nouvel avis. Christophe Stouder et son équipe réfléchissent actuellement à la suite qu'ils vont donner à leur projet. Les enregistrements partenaires C'est qui ? Euh, j'avais des 2 3 2 ans, on voit que j'applique. C'est un petit peu de vue. C'est un peu de vue, parce que je gueule, parce que je vais vous présenter. Il s'est confié, je peux te dire tout de suite là, le plaisir. Euh, non le manu en est à Bernaco, alors. Mais c'est lui. C'est lui, il a lui. C'est lui aussi. C'est lui aussi, il a lui aussi. C'est lui aussi. Il s'est confusé. C'est lui aussi.